C'est le visage grimé et équipé de lanterne que petits et grands font le tour de Saint-Florent. De porte en porte, ils récupèrent des denrées alimentaires pour les distribuer aux plus démunis. Car aujourd'hui, c'est jour de Sant'Andria, une tradition corse qui marque le passage de l'automne à l'hiver. Comme dit le proverbe corse, Sant'Andria a breboult et di linguaire de Sant'Alogia Spalanca. On avait pour habitude, après Saint-Martin, le 11 novembre, de garder une partie des récoltes pour les plus nécessiteux. Ils venaient le 30 novembre grimé, Mujinga, pour pouvoir se sustenter. Ils faisaient le tour des villages, le porte-à-porte, et ils demandaient après une prégante de quoi se sustenter. A Bastia aussi, c'est un chanson que les élèves de l'école soubisse ont défilé dans le quartier de Montezour. Ils ont visité chaque bâtiment et la récolte a été fructueuse. Tous les ans, je donne. Tous les ans, je donne. L'an dernier aussi, je lui ai donné. Il faut partager, j'ai toujours donné. C'est une tradition chez nous en Corse et je suis contente que ça continue. Même les plus jeunes sont sensibilisés à la nécessité d'aider les plus démunis. Les personnes âgées sont contents et nous aussi, on est contents. Et les associations, on les aide, donc eux aussi, ils sont contents. On fait le tour des quartiers, on donne à manger au pot, on sait qu'ils n'ont pas à manger. Et c'est un plaisir, on chante, on va chercher à manger dans les bâtiments. Et c'est le petit train qui est venu récupérer les denrées collectées. Toutes seront redistribuées aux associations caritatives. Sous-titrage Société Radio-Canada